La France n'existe pas dans ce film Kingsman, première mission Jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler Jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler Kingsman est un film préquel à la duologie Kingsman Qui va raconter les débuts de l'agence Kingsman Durant la première guerre mondiale Plusieurs choses à dire Première chose, bonne année à tous Je suis grave content de vous revoir J'espère que cette année sera merveilleuse pour vous Je vous souhaite les meilleurs voeux possibles Voilà, donnez-vous à fond cette année pour réussir vos projets Deuxième chose, je suis désolé, je suis un peu en retard avec cette critique Car j'ai décidé de prendre 5 jours de vacances Voilà, je suis parti un peu à Prague, j'avais besoin de souffler un petit peu J'avais quand même préparé quelques vidéos en attendant Évidemment, vous me connaissez Mais voilà, j'ai pris 5 jours de vacances Et je suis parti le jour où Kingsman est sorti Mais là, je suis de retour et on va parler de ce film Et une troisième chose, c'est pour parler un peu de Kingsman Donc Kingsman, moi c'est une duologie de films Il y aura une trilogie, bientôt, ils vont commencer le tournage en septembre Peut-être le film sortira en 2023 Voir un peu plus tard, à voir Mais c'est vrai que c'est une série de films que moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup le premier Kingsman J'aime beaucoup le deuxième J'arrive pas à détester ces films Parce qu'ils se prennent pas réellement au sérieux En fait, ils ont un mélange, je trouve, de drame Mais aussi de kitsch Il y a un vrai kitsch, mais complètement assumé Et c'est des films qui sont faits pour s'amuser Et ça se voit qu'ils s'amusent en faisant ces films Mais en même temps, il y a un art derrière Ils font pas ça au pif Je veux dire, il y a un metteur en scène derrière C'est Matthew Vaughan Et je trouve qu'il a toujours fait un bon travail Et là, c'est aussi le cas Et du coup, je trouve que ce film est pas sorti au meilleur moment possible Déjà en France, il se fait défoncer par Tous en scène 2 Comme Matrix aux Etats-Unis D'ailleurs comme Matrix en France aussi, si j'ai pas de bêtises C'est ça de sortir un film en même temps sur HBO Max et au cinéma Ça peut pas marcher partout tout le temps Mais pauvre Matrix en FM Et du coup, Kingsman Première Mission, c'est un préquel avec différents acteurs Il n'y a pas les acteurs de l'époque Car les acteurs de l'époque, c'est des acteurs de l'époque d'aujourd'hui Voilà, les films sont des films contemporains Et ce film Kingsman est aussi un film contemporain Mais qui se situe à l'époque de la Première Guerre mondiale Et encore une fois, c'est un délire complètement assumé Mais c'est vrai que j'étais un peu triste que personne n'en parle Je vois mes collègues en parler un peu, certains Et ça fait pas beaucoup de vues Je vois les retours au box-office Tout le monde s'en fout un peu J'ai un peu peur parce qu'en fait, ce film Kingsman, il prévoit une suite Vu la scène post-générique, il y en a une, il prévoit une suite Et vu certains acteurs assez connus qui ont un rôle digne d'un caméo Il prévoit une suite Kingsman, ça n'a jamais été une série qui cartonnait au cinéma non plus C'est vrai, mais en vrai, j'ai envie d'avoir une suite Parce que, bah, ce film-là, je l'ai beaucoup apprécié aussi Alors, il faut savoir que j'aime bien Kingsman, je le répète Mais il faut aussi savoir que vous allez voir un film qui ne se prend pas au sérieux C'est important Je ne dirais pas que c'est une parodie Parce qu'il y a des moments dramatiques, des moments émotions, des choses comme ça Mais c'est un film qui sait ce qu'il est C'est un film fantasmé de la première guerre mondiale Avec quelques éléments réalistes Des éléments factuels de la première guerre mondiale Comme l'assassinat du duc Ferdinand L'archeduc, si je ne dis pas de bêtises même Un peu quelques détails sur la vie de Rasputin Sur qui il était, sur ce qu'il faisait, des choses comme ça Et j'ai trouvé ça assez drôle De mélanger histoire et fiction Et moi, j'adore quand les films font ça Avec vraiment cette ambiance pop-corn derrière Évidemment, on n'a pas le droit de manger du pop-corn au cinéma en ce moment Mais c'est vrai que c'est typiquement ce genre d'ambiance Pour ce genre de film C'est vraiment, je ne dis pas déconnecter son cerveau Car il y a quelque chose vraiment intéressant dans le film Il y a d'ailleurs des thématiques sérieuses Ça parle de vraies choses En faisant sa propre fanfiction de l'histoire Mais si vous connaissez un peu l'histoire Il y a des choses qui sont vraies Et du coup, il y a des belles références à l'histoire Il y a des vraies thématiques sur la guerre Sur le fait d'être un soldat Sur le fait d'être envoyé à la guerre en tant que jeune Sur le fait d'avoir des guerres inutiles Sur ce que peuvent être les services secrets aussi Sur l'impact des politiques Sur l'impact des gourous, des choses comme ça Il y a un vrai impact Et ça marche plutôt bien, je trouve Car le film est assez touchant, le film est assez émouvant Je ne vais pas vous mentir Il y a eu quelques scènes que j'ai trouvé vraiment bien foutues Mais c'est avant tout un film d'action Avec une histoire quand même au centre de celle-ci C'est l'histoire entre le père et le fils Ralph Fiennes interprète le père Et moi j'adore Ralph Fiennes Je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps Je trouve que c'est un excellent acteur qui fait des bons choix Il est toujours impliqué Et là je l'adore Et son fils, un acteur que je ne connaissais pas vraiment Qui pour le coup, ils ont une bonne alchimie Et c'est le cœur de l'histoire Car en fait, l'histoire pour faire simple C'est lui, Ralph Fiennes, qui veut protéger son fils Car par sa faute, entre guillemets, est morte sa mère Mais du coup, il veut un peu se rattraper Et c'est là que le conflit du film aura lieu Entre ces deux-là, l'un qui veut partir à la guerre Et l'autre qui veut protéger son fils, quoi qu'il arrive Et en même temps, évidemment, il y a le début de la première guerre mondiale Et toutes ces choses-là Donc je trouve que les relations entre les personnages Sont toutes très bien développées Très bien foutues Il y a des choses qui m'ont déçu Comme le méchant que je trouvais trop trop prévisible Que je trouve vraiment oubliable Par contre, le méchant secondaire du film Ras Poutine Pour le coup, est mémorable Riff Evans qui le joue C'est le lézard dans The Amazing Spider-Man 2 Amazing Spider-Man 1, pardon Et du coup, je trouve qu'il est super dedans Il est drôle Il est charismatique aussi d'un certain point de vue Ils ont tout un aspect à lui Dont je parlerai en spoiler Qui est vraiment cool Il y a plein de références historiques aussi à ça Il y a une sorte d'amour pour l'histoire Mais en sachant que c'est une fanfiction En sachant qu'ils inventent des trucs de fou Mais il y a des références à l'histoire Sur le nombre de balles qu'il s'est pris dans sa vie Sur ce qu'il mangeait au petit-déj Qui sont vrais pour le coup Il y a plein de choses comme ça Qui étaient super Et je trouve que En fait, ça respecte bien Ses références à l'histoire Et pour les gens qui aimaient l'histoire C'est marrant en fait Ils en jouent à fond Donc Ras Poutine Et toutes les scènes avec lui Je les trouvais vraiment géniales Un peu étranges à certains moments Mais c'est un peu le but, n'est-ce pas ? Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré Ce personnage-là Et ils prennent aussi plein de personnalités de l'histoire Comme des archeducs Des empereurs Des tsars Des rois Mais aussi des personnages moins importants Je vais pas entrer dans les détails Enfin, moins importants dans le film Mais très important dans l'histoire Et extrêmement connu Il y a des histoires de conspiration Et des choses comme ça Donc le film s'amuse clairement Et moi, j'étais là aussi à m'amuser Parce que c'est un film d'action Sur fond historique Et ça, je trouve trop marrant Enfin, je sais pas Moi, j'ai kiffé de fou J'ai bien rigolé J'ai vraiment passé un bon moment Et les scènes d'action étaient plutôt bien filmées Pas toutes, c'est vrai À certains moments, c'est assez maladroit Et tu vois les fonds verts C'est vrai Les effets spéciaux sont pas toujours terribles Tu vois que c'était filmé en studio Beaucoup de fois Tu vois que c'est un film Qui aurait dû sortir peut-être il y a deux ans Mais bon, Covid oblige Mais il y a des belles scènes Mémorables Pour le coup, il y en a une en particulier Que je trouvais vraiment géniale Mais de manière générale Les scènes avec Raspoutine M'ont vraiment fait kiffer Et je pense qu'on va s'en rappeler plus tard J'ai bien aimé la musique aussi J'ai bien aimé vraiment tous les acteurs Et il y a un casting assez costaud Et la mise en scène Franchement, la caméra est toujours À des endroits vraiment étranges Et elle a des mouvements Qui sont presque forts à chaque fois Et vraiment une caméra digitale À certains moments Il y avait une transition Qui m'a fait mourir de rire Tu as une moustache On passe d'une moustache ennemie À une moustache alliée Pour montrer qu'au final Ils ont le même combat stupide Qui envoie juste des jeunes à leur mort En fait C'est exactement la même chose Qu'ils essaient de comparer là Il y a des caméras posées sur des épées Lors de combats à l'épée Il y a vraiment une vraie originalité Alors encore une fois Il faut prendre vraiment ça Avec des pincettes Car c'est très kitsch C'est très mélodramatique Mais c'est le but Le film c'est ce qu'il est Et c'est ça qui est important Dans les films en général Quand on les critique Quand on les regarde Quand on les voit C'est ne pas s'attendre A voir ce qu'on voulait voir Ou à voir ce que le marketing nous donnait Mais à accepter ce que le film Veut être en le regardant Là tu vois qu'il veut être kitsch Tu vois que les dialogues Sont ridicules Mais c'est un peu le but Tu sens qu'il y a une volonté d'épique Qui est souvent un peu cassée Par l'humour Mais je trouve que c'est plutôt bien C'est pas du Marvel Il y a du foreshadowing Sur plein d'éléments C'est vraiment bien fait Et je trouve que ça Fait bien son job Et je m'attendais à avoir Un film assez random Au final assez ok Mais sans plus Et au final Je suis ressorti du film Pour moi de vacances En regardant un bon divertissement comme ça C'est vrai que c'est pas le meilleur film de la Terre Car bon voilà Ça reste un film d'action Assez peut-être pas banal Mais un peu au-dessus de la mêlée C'est vrai Mais il n'y a aucune scène Où je me suis dit Waouh c'est exceptionnel Il y a des scènes bonnes Marrantes Mémorables certes Mais c'est pas le film d'action Dont je vais me rappeler toute ma vie C'est très cool par contre Et c'est ça que je vais dire Pour conclure Kingsman première mission C'est très divertissant Je vous le conseille Il est sûrement en train de faire un bide au cinéma Mais franchement allez-y D'après moi Ça vaut le coup Si vous voulez voir un divertissement Très posé Mais qui a aussi des scènes bien foutues C'est malheureusement Encore une fois le même problème De ces films d'action C'est que c'est 2h16 Si je bats de bêtises Ou 2h11 C'est un peu long Voilà Le film aurait été génial En 1h40 50 Ils auraient pu retirer Toute une scène On va dire D'action A un certain moment J'en parlerai en spoiler Ça n'aurait rien changé à l'histoire Sauf avoir un peu plus d'action Et rallonger le film En vrai voilà Ça reste un très bon kiff Si vous aimez les films d'action Et Kingsman Vous allez kiffer aussi Si vous voulez voir Un divertissement sympathique Vous allez aussi apprécier A partir de maintenant On va passer en spoiler Pour moi Les scènes qui sont vraiment mémorables C'est toute la scène Avec Rasputin Comme je l'ai dit Il y a une scène Au début Où il rencontre Le personnage de Ralph Fiennes Où Ralph Fiennes En fait Il ne croit pas trop A son histoire de moine Il peut duper Un peu Donc la Russie Mais pas lui Car en fait Ce qui est cool avec Rasputin C'est que Rasputin Dans l'histoire C'était un mec Qu'on pensait Magicien Sorceleur Non sorceleur C'est autre chose Sorcier Des choses comme ça Parce qu'en fait Il connaissait par chance Ou pas Ca dépend de Quelle récit on écoute On regarde On lit Il connaissait bien la science La médecine Et des choses comme ça Du coup il se faisait passer Pour un magicien Un moine Un envoyé de dieux Et en fait Là ils en parlent beaucoup Et Ralph Fiennes Lui il voit pas ça Lui il voit juste Quelqu'un qui connait Un peu la médecine Et quelqu'un qui fait du ballet Et ça j'ai adoré Parce que les scènes de combat Avec Rasputin Superbe J'ai adoré les scènes de combat Avec lui Enfin la scène de combat Avec lui Parce que c'est un danseur Et t'as cette musique russe Par dessus C'est trop drôle Tu vois que le film Se prend pas au sérieux Quand t'entends cette musique Il y a cette scène Un peu homoérotique Entre les deux Que j'ai trouvé à mourir de rire aussi Ils expliquent pas trop Non plus la jambe Et c'est ça qui est bien C'est qu'ils ont expliqué Le fait que c'est un scientifique Un peu Rasputin D'une certaine manière Mais en même temps Que peut-être Il a des pouvoirs divins Et ça je trouve Que c'est bien foutu Car c'était ça un peu Rasputin On pouvait l'expliquer par la science Mais en même temps Il y avait des choses à l'époque Qu'il pouvait pas expliquer Il ne comprenait pas L'histoire qu'il prenait du poison Au petit dej Ça c'est vrai Il en prenait C'est pour ça qu'il a réussi A survivre son empoisonnement A la fin de sa vie Et il a aussi survécu Plusieurs balles dans le corps Sauf que là par exemple Il se fait poignarder Au lieu de prendre des balles Donc je trouve qu'ils ont bien respecté Ce mythe là En le changeant évidemment Et c'était marrant Et c'était l'une des scènes Les plus mémorables du film La deuxième scène qui moi Était mémorable C'était la mort de Conrad Et en toute transparence On m'a spoilé la mort Sur Twitter Et du coup j'ai vu le film D'une différente manière Vu que je savais qu'il allait mourir Depuis le début du film J'ai vu toutes les scènes Qu'ils avaient ensemble Lui et son père Comme les dernières scènes Très touchantes Et j'ai vu énormément de foreshadowing Et le fait qu'il meure J'ai trouvé la mort géniale Parce qu'il s'en sort De cette bataille énorme Il aurait pu se faire tuer Mille fois sur le champ de bataille Et c'est pas une facilité scénaristique Ça a un but narratif tout de même Parce qu'il aurait pu se faire tuer Par tous les allemands Et par même ses alliés Et au final Il se fait tuer par ses alliés Dans le camp Car il a menti A propos de son identité Et du coup c'est le serpent Qui se mord à la queue C'est son mensonge du début Qu'il a tué Alors qu'on pensait Qu'il s'en sortait bien J'ai trouvé la scène touchante Pas prévisible Pour le coup Je m'attendais pas à ce qu'il meure Comme ça Je savais qu'il allait mourir Mais j'étais vraiment aussi surpris Qu'il meure Même en sachant qu'il allait mourir Twitter m'a spoilé Mais en vrai j'étais vraiment impacté Et j'ai vu les câlins Entre les deux Et j'étais à fond Parce que je savais qu'il allait mourir Et du coup le film Fait un vrai foreshadowing Par rapport à ça L'assassinat de Ferdinand Aussi pour le coup Il est plutôt bien foutu Parce qu'en fait C'est un peu la vraie histoire Au début l'assassinat rate Et ensuite par hasard Il retombe sur le duc L'assassin Donc ça c'est bien fini Pour l'assassin entre guillemets Il a réussi à accomplir sa mission Et il y a de l'émotion Franchement quand Conrad meurt Il y a eu de l'émotion T'étais un peu dégoûté Et ça marchait bien C'est la thématique du film C'est ces soldats Qui sont envoyés vers leur mort Et c'est bien Je trouve que c'est bien réussi La scène qu'ils auraient pu couper D'après moi dans le film C'est la fameuse scène Où t'aperçois du Ralph Fiennes Qui débarque sur ce rocher géant Que tu vois Et trophée en effet spéciaux Et tu vois le fond vert Mais il arrive sur ce rocher géant Et du coup T'as tout ce moment Il fait de l'escalade Où il sort de l'avion et tout Je pense que c'était pas nécessaire Il s'aurait pu écourter le film D'une dizaine de minutes Là c'était juste pour avoir Une scène de tension Pour en avoir une Alors oui Il y en avait un petit peu d'accord Mais tu savais qu'il allait s'en sortir Du coup il n'y en avait pas énormément non plus Mais c'était bien fait Je trouve que McEwan Ça reste un bon réel Mais voilà T'aurais pu couper 10 minutes du film Voir plus Et j'ai mis à l'histoire de l'espionnage Le fait que ce soit les domestiques Qui soient des espions partout J'ai mis encore le contexte politique Avec l'Allemagne L'Empire austro-hongrois La Russie L'Angleterre La France Qui n'existe pas Elle n'est pas là Les Etats-Unis Et des choses comme ça C'est assez drôle Ce qu'ils ont en fait Avec cette conspiration derrière Qui manipule tout depuis le début Oui c'est vrai que le méchant Était ultra prévisible Et je trouve qu'ils l'ont caché Pour rien depuis le début Car dès la première scène Tu sais que c'est lui Parce que la première scène On te dit que le général Qui interprétait donc par Ce mec que j'adore Charles Dance Évidemment que j'adore Et on te dit dès le début Qu'il y a un espion Chez ce personnage là Et du coup Vu qu'il n'y a qu'un seul personne Qui traîne avec lui Tu sais que c'est lui J'ai bien aimé le fait Qu'il ramène Lénine Dans l'histoire Qui ramène Hitler Dans la scène poche générique J'ai bien aimé tout ce délire là Et j'ai bien aimé le combat à la fin C'est vrai C'était une bonne scène d'action Mais j'ai trouvé encore une fois Que le crime axe Était peut-être la scène d'action La moins impressionnante du film Elle était cool Mais moins impressionnante que le reste Et il traînait un peu en longueur aussi J'aurais plutôt apprécié Un autre méchant J'aurais plutôt apprécié Quelque chose de plus concret Parce que là c'était vraiment On le cache pour rien Pendant des heures Et au final La révélation est tellement prévisible Et tellement pas impactante Que tu t'en fous Et un truc qu'ils ont aussi raté C'est que Je sais pas si vous l'avez reconnu Mais c'est Aaron Taylor Johnson Qui est dans le film Et c'est lui Qui devient Kingsman à la fin Mais il y a aussi Stanley Tucci Qui devient Kingsman Stanley Tucci Qui est l'ambassadeur américain Alors que tu vois Pendant une petite scène Et tu reconnais à peine Que c'est Stanley Tucci Mais c'est lui Jemma Arterton Que j'aime beaucoup aussi Jimun Unsou Que j'adore C'est un acteur Que moi je trouve génial Carrière de fou Mine de rien Mais il est toujours en rôle secondaire C'est un peu dommage Donc ils sont tous à table Pour devenir les Kingsman Mais c'est vrai qu'on s'attache pas Beaucoup sur eux Et tu vois que là Ils prévoyaient une suite Plus qu'autre chose Et c'est ça qui est un peu dommage C'est qu'au fait Bah même Aaron Taylor Johnson Un mec voilà Qui est hyper connu en vrai Enfin pas hyper connu Mais qui est assez connu Qui a joué dans énormément De Bloodbusters Au début des années 2010 Là t'as un rôle Je le reconnais à peine Et j'ai l'impression Que c'est un peu Ce qu'il fait depuis quelques années maintenant Il fait des petits rôles On le reconnait à peine Et là peut-être Il aurait porté le deuxième film Peut-être il y aurait une sorte De relation entre lui Ralph Fiennes Il est un nouveau fils Tu vois le remplaçant de son fils Mais si le film est un échec Il n'y aura sûrement jamais de suite Le film mérite une suite d'après moi Car c'est d'excellents divertissements Et avec la scène pro générique T'as envie d'avoir la suite T'as envie d'avoir justement Lénine de Asus Hitler Mais tout est planifié Depuis le début C'est marrant quoi Enfin moi je suis désolé Je trouve ça marrant Ça me fait rire Peut-être que je suis un gros beauf J'en sais rien Peut-être voilà C'est chacun son avis Mais moi ça m'a fait kiffer Et j'ai kiffé Kingsman Voilà c'était un bon moment Et je vous conseille Pour ceux qui veulent du divertissement Je vais m'arrêter là Mettez-moi votre scène préférée Dans les commentaires Avez-vous adoré le film ou pas Moi ma scène préférée Ça reste celle avec Ra Ra Rasputine Comme d'habitude Pensez à vous abonner à la chaîne Pour plus de vidéos Mettez un j'aime Et partagez cette vidéo Ça aide beaucoup la chaîne Si vous voulez soutenir la chaîne Devenez membre au soutien Sur Youtube Suivez-moi sur tous les réseaux Et moi je vous dis à la prochaine fois Salut à tous